... En arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie qu'elles avaient fait de lui sous qu'il était. C'est gentil, il n'y a pas de quoi rire. Enfin si, au contraire, on t'en rigolait. La vie va te sembler mâchement longue si tu prends trop peu sérieux ce qui t'arrive. On court tous après le temps et on a beau faire, on ne peut pas le ralentir ou le suspendre et un jour... on termine tous pareil. Alors tout ça, pourquoi ? Alors tout ça, pourquoi ? Je m'appelle Jean-Marc Reynael, je suis dans le secteur funéraire en tant que graveur et fossoyeur funéraire. J'ai 56 ans et je vous emmerde. Voilà, allez, ça va. On a aussi Biganos, c'est la fin de la terre. Alors j'y suis passé voir, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, parce qu'il y a un monument dessus. Ouais, avec une croix en bois. Avec une croix en bois, Biganos, oui. Alors c'est pour vendredi à 11h45, comme d'habitude. Après nous avons reçu une fosse pour Arès. Ouais, mais c'est ça. Fosse une place à Arès pour vendredi à 15h15. Mais comment s'en va-t-il ? Avec plus d'il y a trois fois, ça va ? Ben ouais, il y a... Bon, le haïa, c'est Anthony qui sent des merdes. Ouais, bonne soirée, tiens. Ciao. Voilà, la journée de demain est programmée. Trois fausses à faire, un carreau, vous voyez. Le 7 juillet, tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pour qu'on se fasse un bisou ? Tiens, c'est une offre, ça n'est pas une gamme. Non, merde, c'était un texte de Charles Péguy, voilà. Ça me semble. La cochonne. Ouais, Charles Péguy. Mais l'entreprise se sent dans deux principales parties. Moi, qui assume la partie gravure, de tout ce qui est épitaphe sur les tombes. Enfin, une autre partie qui est dévolue au fonsoyage funéraire. C'est-à-dire qu'on ouvre, on ferme des caveaux, on creuse des fosses, on comblut des fosses pour pouvoir réaliser des enterrements. Le problème, est-ce que tu vas aller l'aider à démonter ce machin avant d'aller au Boreignan ? Et après, Kessing, il va le voir à Mérignac et après, il va le rejoindre. Et après, vous vous rejoignez au PF1 ? Vous vous laissez ce fosses ? Le matin, on fait une distribution du travail. On répartit le travail, quoi. Après, chacun part de son côté. On se rejoint tous à midi. Pour le casse-croûte, si on peut, on se rejoint tous. C'est bien de rester ensemble. On est en hausse. On marche. On tombe pile poil maintenant dans des potentialités qui vont monter à 700 ou 750 000 décès par an. C'est les gens du Bougouboub qui décèdent là maintenant. C'est l'ordre des choses. Puisqu'on a commencé en 97, donc ça fait 21 ans, à 1 000 décès par an, ça fait 21 000 personnes qu'on a enterrées. Et quand ils résonnent comme ça, ben ouais, il y a 21 000... J'étais en contact, il y avait 21 000 personnes, 21 000 familles dans le deuil. C'est vertigineux, ouais, comme chiffre, ouais. C'est le terme, vertigineux, ouais. J'avais une peur bleue de la mort. J'ai toujours une peur bleue, mais j'ai une approche un peu différente maintenant. J'ai grandi dans un cimetière. Le cimetière était mon jardin d'enfants. C'était tellement naturel que je ne te pose même plus la question, moi ou un autre. Donc j'ai tout fait dans les cimetières. Il faut dire qu'il y a eu un parcours familial aussi qui a été compliqué avec des décès et des décès de frères jeunes. Donc ça, tu le prends dans la gueule et puis tu travailles là-dessus et le boulot m'a permis d'affiner tout ça. L'entreprise, ouais, qui est une entreprise qui a 130 ans maintenant, 133 ans, puisqu'elle a été créée en 1885, à la base, est une entreprise qui fait de la construction funéraire. À la base, c'est une histoire familiale. Mes parents étaient là-dedans et la vieille génération ne tolérait pas qu'on ne travaille pas. Tout est parti de là. Jean-Marc, lui, a créé sa propre société aussi bien pour la gravure que pour le faux soyage. J'avais pas de compétence en maçonnerie à l'époque et ça m'étirait pas du tout. C'est honnêtement la fibre atristique qui a dû prendre le dessus un moment ou un autre donc je me suis lancé dans la gravure. Et chemin faisant, on a développé une activité faux soyage. Oui, alors on est sur site. Effectivement, c'est l'entourage et les caillasses. Par contre, on va être obligé, on peut pas mettre l'un sur l'autre, on a sondé, il n'y a même pas un mètre. Donc on va la mettre côté droit. Et tu compteras quelque chose, je te dirais, j'affinerai le tarif après parce qu'il y a deux mètres cubes de cailloux à enlever. Donc voilà, il faudra venir les remettre après. Ouais. Il était une foudre dans l'angle aussi. Après les mecs, il fallait faire un jogging, c'est bon pour vous. Quand t'accorderes de la journée... Syrie T-153, donc là, il doit y avoir T-153. Là, c'est bizarre, là, quoi. Tu vois, il y a des trucs comme ça, mais tu sais pas, tu vas... T'as vu, il s'en fout, parce qu'il y a un amérou, il se déplace même pas. Tu vois, il y a un souci. C'est qu'il y a un corps, là. Donc normalement, la T-153, c'est celle-ci. Ouais. Là, il y a un souci. Déjà, ça commence, là. C'est celle-ci, la T-153. Alors, c'est normal, c'est ça, je me demande si c'était répertorié ou pas, parce qu'en fait, les champs communs qu'on avait avant sont devenus des temporaires, maintenant. D'accord. Donc il y a une reprise de champs communs et un changement de désignation. Là, c'est 19, oui, en effet, il y a encore dedans. Oui, oui. C'est bien, au moins, ça nous confirme qu'il a été mis dans notre roue. Ça vient d'être fait là il n'y a pas longtemps, la reprise, donc là, on est en train de remettre tout à jour. D'accord. Sur le plan, ils n'ont pas changé les numéros, donc ils n'ont rien dit. Donc s'il n'y avait pas de corps assis dans l'autre, là-bas, j'en aurais ouvert cette fosse pour rien. C'est difficile quand tu téléphones la NPE et que tu disais je voudrais un fosse soyeur. Déjà, ils ne savent pas ce que c'est et d'autre part, il n'y a pas de formation préétablie. Donc, on embauche tout type de gars. Ça va de l'ingénieur qui rame depuis des années et qui n'a jamais rien trouvé, qui a besoin de bouffer jusqu'au basique. Mais si tu arrives à responsabiliser ces mecs-là, ils te donnent des résultats absolument étonnants. C'est ça qui est génial. En troisième, on fait des stages la société Roquet-Claire qui a ouvert juste en face de chez mes parents. Donc, j'y ai été et ils m'ont pris depuis 2004. je ne suis jamais sorti des ponts finais. Je suis déconneur partout. Je ne sais pas rester sérieux et c'est ce qui me donne la force dans le travail. devant les familles. Après, on calcule à peu près il y a des familles qui vont rigoler avec nous donc on va rigoler avec eux et il y en a d'autres il faut rester carré. On ne sait pas comment les prendre. Si tu sais te mettre à la portée des gens parce que tu vois différentes personnes, différentes couches sociales qui sont confrontées à un même épisode triste, c'est ça qui est révélateur de la nature de chaque personne et il n'y a pas un mec qui réagit de la même façon. Tu vois un peu de tout les familles. Tu vois des disputes et tu te donnes la bagarre. Il y a là qui pleure alors qu'il te parle d'héritage. Super. Oh, qu'il ne le fait. Non, pas de dire. Oui, écoute. Ça a creusé. Tu nous as dit qu'on la vie, toi ! Mais allez voir ! Mais non ! Tiens, je vais t'enterrer là. T'as intérêt à te faire plat comme une châle. Regarde. Et là, il faut faire l'école. On n'écoute pas qu'on s'y débrouille. Mais pourquoi t'écoutes à toi ? T'es corrigé ? La problématique, c'est qu'il nous a dit que c'est une ouverture par-dessus. En allant voir la tombale, on aurait dû avoir accès directement. Alors que non ? Alors que non, c'est une ouverture par-devant. Il faut creuser. Amovible. En France, tu ne peux pas enterrer, il faut un délai minimum de 24 heures. Si le caveau est vide, il peut y avoir de l'eau. Donc il faut qu'on fasse pomper pour que l'enterrement se passe décemment. Ici, il meurt deux fois. Oui. Il meurt parce qu'on a enterré et puis après, il meurt noyé. En athlée. il meurt noyé. Il meurt noyé. Il meurt noyé. le tram à Bordeaux. Le tram à Bordeaux. Oui. J'étais en moto, il s'est foutu. quand j'étais en moto. Ah ! Quand j'étais porteur, je tenais de bénitier et il y avait une petite fille. Son père a décédé d'un cancer et sa mère lui a refusé de voir son père parce qu'elle disait « tu vas choper sa maladie » et tout. Et quand elle s'est foutue devant le caveau, elle a jeté les colombes et elle a dit « je t'aime papa ». Et là, ça m'a mis hors de moi et je me suis effondré comme une grosse merde. devant le caveau en pleurs et tout. C'est une faiblesse. Donc, ça se fait pas un porteur qui tombe devant le caveau et qui se met en pleurs. Ça se fait pas. Il n'a pas le droit de dire bonjour. C'est pas un bonjour pour eux. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut éviter. Il faut éviter. T'évites jamais. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Mais écarte-toi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Dans le domaine de la mort, quand on réalise des prestations de faux soigages, il faut être transparent. Tu dois être complètement à retrait et pas à paraître. Tant en temps, une personne de 90, 95 balais, tu sais qu'elle a fait sa vie. Le membre, c'est compliqué. Très compliqué. Tu respectes pas la logique de la vie, c'est ça. Et tu le prends dans la tronche. Tu le prends réellement dans la tronche. C'est ça. Ou alors, tu as des enterrements où il n'y a personne. Que tu aies passé 80 balais sur Terre, il n'y a zéro personne à ton enterrement. Zéro. Mais tu enterres un peu un clévard comme ça. Ça, je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire. Mais enfin bon, c'est une parenthèse. ça, je n'arrive pas à m'y faire. Voilà, superbe. Et voilà, et voilà. Les Beaux-Arts, c'est pour ma gueule. Je vais en acheter un chez le Clébaba. Non, je lui fais une gamelle. Je lui fais des pâtes, de la ratatouille. Je te jure, c'est vrai. Je lui fais à bouffer tous les jours. Ça devient difficile à te suivre quand je t'en décoller. Non, je pense que tu parles de l'autre. Et l'autre, il coupe pour les 6, il le coupe en 28. C'est pas mon meilleur profil, là. La référence des évêques de France reconnaît qu'il le... On fait chier le bande, là, non ? On vient là pour démonter un monument et creuser une fosse. Le problème, c'est que nous avons à faire un gros monument. Donc, on est obligé d'utiliser les grues qui empiètent sur la route. Et puis, c'est déjà cassé, non ? Ouais. Eh bien ! Eh bien, tiens ! C'est le temps pour cette fonction ? Hein ? Oui. Allo, oui. Là, là, celui-là. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va le faire. Ça va le faire. Ah ! Je ne m'en vais pas passer dessus. Tu peux me porter là. C'est à la main. Oui, allo ? Oui ? Oui ? Là, c'est mieux ? Il n'y a pas fou de l'air, on dirait. Ou je suis passé au travers. C'est là où l'entend. Lors des inhumations en plein de terre, on utilise ce morceau ferraille que l'on appelle sonde pour localiser les corps déjà existants. Comme ça, on évite de mettre le nouveau défunt au même endroit. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, ça vient jusque-là ! Il y avait une dalle dessous, non ? C'est pas une ancienne dalle ? On enlève ça, le trou est fait. Très le temps que je le fais, j'ai jamais été emmerdé comme ça. Et on n'a pas dit qu'on était emmerdé. Si, je suis emmerdé là, parce que je ne sais pas où mettre la terre. Mais on va la foutre là-dessus. Je ne peux pas. On va la foutre là-dessus. On va foutre deux... On va foutre des panneaux debout. Ouais, debout. Jean-Jacques aussi, on va mettre debout. Il ne pourrait rien faire. Il vient une fois par an à Toussaint, ils ne viennent pas au cimetière. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est panneau que là-bas. On va aller chercher les panneaux. Une petite pote de fatigue là. Oh non, vous en suivez après. Vous êtes incidérés, vous démerdé. Tu me rappelles d'ici une heure, ou je te rappelle au moins d'ici une heure. Et le paie, parce que je ne vais pas tomber. C'est pour qui je t'ai vu là. Non, c'est pour vous. Tu me rappelles ? Non, ça ne fera pas. C'est toi qui me rappelles. Une fois que tu as passé le stade de la curiosité pure et dure, tu te rencontres des choses, et tu vois que les gens viennent vers toi alors que tu n'as qu'une infinité particulière. C'est bien. Les remerciements, c'est énorme. Franchement, pour nous, c'est énorme. Ils voyaient juste, voilà, le moment où tu mets dans le trou et tu remblaies dans la peau une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, ils ne voyaient que ce travail-là. Mais ils ne voient pas l'avant. Donc l'avant, elle peut être très difficile. C'est-à-dire les mecs, ils ne viennent pas te voir ni te dire bonjour ni quoi que ce soit. Et ce côté dévaloraisant, les jeunes, en toute grande partie, tu as des gens qui te laissent des pourboires énormes. Tu ne sais pas pourquoi. Qu'ils prennent, hein ? Qu'ils prennent. Mais c'est jamais deux fois la même chose. C'est ça qui est bien. Ils ont eu des parcours un peu chaotiques. donc la moindre dose de reconnaissance, quel que soit le domaine, est importante. C'est le paradoxe, hein, que dans un certain boulot très particulier, ils arrivent à s'épanouir. Comme quoi... C'est difficile à expliquer. Tu me demandes de philosopher à 8 heures du matin... Bon, d'accord, on va voir ça. Et après, il n'a plus rien pour un Audi, hein. C'est une offence ici pour vendredi. C'est bien. Je suis conant. Il faut la connerie. C'est bien. Eh, mercredi. Connard. Tu... C'est pas connu. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est le fête. Il fait des vacances. Il fait des vacances. C'est vrai qu'il m'a pas vu. Tu nous as pas manqué. Tu nous as pas manqué. Tu nous as pas manqué. C'est des tristes. C'est quoi ? C'est cadeau. C'est vrai, j'avais oublié. C'est en vacances. C'est vrai, ça. Faut le pro, ça. Ah, ça y est, la greffe va prendre. Ça y est, la greffe. Ça y est, la greffe. C'est moi le chef. C'est Lovini. Non ? Non. Tu me penses à toi ? Il y aurait du Ricard dedans. Je suis pas croyé en moi, ça semble. Je suis content de s'accorder. Je suis pas loin. Je suis d'autre côté de la porte. C'est ça qui est marqué sur les plaques. Les colloilles. Il faut poser les mains sur le cercueil, embrasser. Je vais vous lire un texte. Je suis passé de l'autre côté. Voilà. C'est son texte fétiche. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ah non mais ça, je suis intimement convaincu que chaque enterrement te renvoie à ta propre mort. Parce que tu matérialises vraiment le truc. Il faut te poser la question. Même si t'as pas eu de parcours chaotique ou d'incident au taïf. Et le cas d'avoir un défunt d'un proche, tu le renvoies. C'est là que la réflexion commence à se faire. Je fume, je bois, je bois et je suis un bon vivant. Je n'ai piqué rien. De toute façon, j'ai enterré des milliers de mecs qui faisaient du sport à outrance, qui ne buvaient pas, qui ne fuaient pas et qui avaient une vie sans doute plus austère que la mienne. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois en rien. Mais je sais que voilà, c'est écrit. Tu dois partir, tu dois partir. On te file une parenthèse de 70 ou 80 balais, tu ne sais pas d'où t'arrives, tu ne sais pas où tu vas. Tu prends ça en bloc, tu évacues l'histoire du fait que tu vas disparaître et tu prends ce qu'il apprend. Il y en a, voilà, comme je leur dis, il y en a qui vont tomber du toit et ils ne vont pas mourir. Et il y en a qui vont tomber du trottoir et ils vont mourir. Comme disait l'autre, la vie est une parenthèse de la mort. Donc c'est vrai, pourquoi on te file une parenthèse ? Après, tu tombes dans des croyances, des marchandes. Il faut que tu sois gentil, autrement tu vas l'en faire. Ouais, ouais. Moi, j'ai perdu ma petite cousine, j'ai failli perdre mon fils. Donc voilà, je sais que c'est écrit. Tu essaies de faire au mieux et puis basta. Et la conclusion, c'est ça. Il ne faut pas se prendre le chou. Si tu arrives à faire la part des choses, après, tu es libéré d'autant plus. Enfin, je pense. C'est un bon travail quand même à faire. Bon, après, tu peux aller boire un coup, tranquilo. Il ne faut pas que ça te bouffe la vie non plus. Je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre faux soyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords. À gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracassait d'ailleurs. Je les enterre à contre-coeur. Je suis un pauvre faux soyeur. Je suis un pauvre. Sous-titrage. J'aime bien l'amour. Sous-titrage ST' 501